Je vais juste aller nous chercher sur le téléphone pour être vraiment sûre que ça fonctionne. Ça va à quel point je n'ai pas confiance. Donc, je suis sur le groupe, je vais pouvoir répondre à vos questions, si jamais. Parce que je n'aime pas la nouvelle interface Facebook. Je ne vois pas nécessairement tout le temps les commentaires, c'est un peu désagréable. Je vais juste me fermer la trappe ici. Donc, dites-moi coucou en arrivant, dites-moi un beau bonjour, dites-moi si vous m'entendez bien. Gros sujet cette semaine, le régime sans eux, je m'attends à beaucoup de questions. Donc, je me suis prévu du temps pour prendre le temps de vous répondre ce matin. Donc, je me fais juste une petite tasse de thé en attendant de voir si ça fonctionne. Parfait. Donc, tu vois vos commentaires. Tout est là. Donc, cette semaine, on parle du régime sans eux. Le régime sans eux, c'est un régime généralement qu'on trouve complexe quand on entend ce régime-là. Puis, je vous comprends parfaitement. C'est quelque chose que j'ai vécu moi-même avec mes deux plus jeunes. J'ai pas eu ce problème-là, moi, avec mon premier. Tommy a toujours très, très bien toléré les oeufs. Mais, ça a vraiment toujours été difficile avec Lucas et Thalia. Thalia ne peut toujours pas manger d'oeufs, d'ailleurs. Donc, elle va avoir 3 ans en septembre. Donc, elle a 2 ans et demi. Et elle ne mange toujours pas d'oeufs pour le moment. Ça passe pas. C'est sûr que Thalia, contrairement à Lucas, c'est arrivé souvent qu'elle a eu des expositions par erreur. Vu que ses frères en mangent, ben, ça allait. Mais, excusez-moi. Lucas, ça a super bien été. Dans le fond, on a commencé la réintroduction des oeufs vers 18 mois. On a terminé la réintroduction complètement vers 21 mois. Et depuis ce temps-là, ils mangent des oeufs et ça va super bien. Donc, je vois qu'il y a 4 personnes qui sont là. Dis-moi coucou, là. Juste pour être sûr que je vois avec vos commentaires, parce que j'en ai pas à date sur mon téléphone. Je vais surveiller aussi, là, sur l'ordinateur, pour m'assurer que ça fonctionne bien, là. Des fois, hein, Facebook. Je sais pas si certaines gèrent des pages Facebook, mais c'est toute une histoire. Donc, je vais juste rapetisser, parce que je me suis prise des notes, pour être sûr de rien oublier. Puis, je veux vraiment que vous vous sentiez à l'aise de celles qui font le régime sans oeufs actuellement, de poser vos questions. Je sais que c'est énormément de changements, OK, dans notre alimentation quand on change des oeufs. Si, en plus, vous avez le gluten, les PLV, le PB, le soya, ça commence à faire beaucoup. Puis, c'est vrai qu'on se sent très, très, très désemparés très rapidement. Et c'est normal, OK? Vous allez devoir complètement changer vos habitudes au niveau de vos recettes. Donc, tu sais, il faut vous laisser du temps pour vous adapter. OK? Ça est normal que ça soit pas facile dès le début. Ça va prendre un petit peu de temps. Vous allez devoir prendre la peine de chercher des recettes, de faire des adaptations. Puis, ça se peut que ça fonctionne pas nécessairement tout le temps, du premier coup non plus. Donc, pour ce qui est du régime sans oeufs, vous avez déjà la liste des ingrédients à éviter dans les fichiers du groupe. Vous pouvez aussi télécharger le workbook gratuit pour la vérification des ingrédients qui est sur le site de Mieux vivre avec les allergies. Je vais aller vous mettre le lien en commentaire, ceux qui le chercheraient. Oups! Mon Dieu! Je sais pas trop ce que j'ai accroché. Ça marchait plus. Dans le fond, le workbook gratuit, c'est toutes les listes d'ingrédients que vous pouvez trouver déjà sur nos pages, groupes, dans la section des albums. Mais, en plus de ça, dans le workbook gratuit, vous avez un exemple de courriel que vous pouvez tout simplement copier et coller pour envoyer aux compagnies afin de valider vraiment les ingrédients qui sont à l'intérieur, surtout pour la protéine bovine, le soya. Les oeufs, généralement, c'est bien mentionné parce que c'est un allergène qui est à déclaration obligatoire. Donc, dans les aliments, c'est quand même facilement identifiable quand il y a des oeufs parce que ça va être écrit dans la section qu'on tient. Par contre, c'est vraiment à faire attention dans les processus de filtration des bouillons, des soupes, des vins, des bières ou ce qu'on ne s'attendrait pas du tout à retrouver des oeufs. Donc, faites attention à ce genre de petit tweakies là, dans le fond, avec les oeufs, qui peuvent devenir un peu plus difficiles, dans le fond, à détecter parce que ça ne sera pas nécessairement indiqué, principalement au niveau des vins. Donc, il faut vraiment aller vérifier, par exemple, sur le site de Barnivore. Je vais aller vous mettre encore une fois le lien en commentaire. Donc, le site de Barnivore, ce sont des vins qui sont vegan. OK? Attention! Vegan ne veut pas dire sans soya. Il ne faut pas oublier, hein? Le soya est vegan. Donc, ça nous garantit qu'il n'y a pas de protéines bovines, qu'il n'y a pas de produits laitiers ou qu'il n'y a pas de crevettes ou d'oeufs dans notre vin parce que ce sont toutes des choses que l'on peut retrouver dans les vins, dans les bières. Donc, ce site-là nous aide vraiment beaucoup quand on a un régime sans oeufs, sans lait, sans protéines bovines ou sans poissons et fruits de mer. Par contre, toujours important de faire attention au soya. C'est très rare le soya dans les vins. Par contre, c'est plus fréquent au niveau des bières, principalement au niveau des bières de microbrasserie. Je vais prendre une gorgée. Donc, vous avez le site de Barnivore, vous avez le lien pour le workbook gratuit. Si jamais vous vous sentez encore, tu sais, très fragile dans votre mise en place de votre régime, on a parlé de, c'est notre quatrième allergène qu'on fait le tour ensemble dans les dernières semaines. Il y a un mois, on a parlé du régime sans PLV, sans PB, ensuite sans PLV et sans soya. En tout cas, à peu près dans cet ordre-là, je me rappelle plus exactement. Mais, prenez la peine de revisionner chacun des lives si jamais vous ne les avez pas tous vus. Revalidez vos bases, OK? Moi, je trouve ça vraiment super important d'appuyer ce fait-là, parce que c'est quelque chose que je me rends compte que vous laissez souvent de côté. Puis, c'est pour ça que j'ai créé le workbook pour la mise en place du régime d'éviction de façon efficace et sans stress, parce qu'il y a énormément de facteurs à prendre en ligne de compte. La checklist que vous avez dans ce workbook-là compte deux pages, OK? Puis ça, c'est toutes les étapes que vous avez à faire, seulement pour ce qui est de votre vérification de produit. Il y a foule de choses à faire quand on entend le régime d'éviction, puis c'est normal d'être complètement perdu quand on commence. Surtout si vous faites PLV, PB, soya et œuf, je les ai regroupés ensemble dans nos thématiques. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est comme les quatre mousquetaires. On parle des trois mousquetaires, mais il y en a un quatrième. C'est souvent les autres. Donc, je ne vous dis pas de faire ces quatre régimes-là en même temps au début. Moi, je vous recommande vraiment d'y aller PLV, PB et ou soya. Ça, ça dépend vraiment de vous, voir à quelle vitesse vous voulez progresser dans ces étapes-là. On commence par PLV, PB et ou soya. Ensuite, si on voit que ça ne va pas bien, on a notre journal de bord aussi. Notre journal de bord, on est supposé le remplir de façon constante, assidue, vraiment pour nous permettre de détecter les réactions. Après trois semaines, c'est normalement ce que je vous demande de faire. Excusez-moi, je me moucher. C'est ça que je vous demande de faire trois semaines par régime, avant de commencer à penser à éliminer autre chose. Donc, on commence par faire notre régime pendant trois semaines, PLV, PB et ou soya. Pendant trois semaines. On fait notre régime, mais on fait notre journal de bord aussi. C'est vraiment ça qui est important. Ça se peut que vous vous rendiez compte, pendant que vous faites votre régime seulement PLV, PB, par exemple, que bébé réagit aux oeufs. Ben, à ce moment-là, vous pouvez déjà décider tout de suite de retirer les oeufs, parce que vous êtes convaincu et à l'aise avec cette idée-là. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Je ne sais pas si ça vous guide un petit peu. Puis maintenant, par rapport au régime qui est vraiment sans oeufs, je vais vous donner quelques petits conseils. Donc, je ne vous lirai pas la liste des ingrédients à éviter. Vous êtes capable de le faire toute seule, vous savez lire. Elle se retrouve dans la section des albums, soit des groupes, soit des pages, ou dans le workbook dont vous avez le lien. Donc, je suis désolée, mon fils est fâché après son père. Donc, il monte dans les marches en criant, évidemment. Donc, comme on a souvent à adapter quand on veut faire un régime qui est sans oeufs... Non, Tommy, je... Non, mais vu que je ne me prends pas avec l'épée, je me reviens conçue. Bon, il me donne un carré, mais le maman est en train de faire une vidéo, donc... Je vais venir te faire un plus gros carré après, ok? Non, non. Je t'aime, ok? Tu avais dit non pour les épées, hein? Tu comprends-tu pour quoi, maintenant? Ah-ha! Les épées. Autre combo. Donc, tu me la portes, mon amour. Il n'a pas fermé la porte, mais bon, on va le vivre comme ça. Donc, quand on a un régime sans oeufs à commencer, on a souvent à adapter nos recettes. Quelques conseils au niveau de l'adaptation, ok? Premièrement, si vous avez un régime sans gluten et sans oeufs à faire, ne prenez pas une recette contenant du gluten et des oeufs pour l'adapter. vous avez de fortes chances que ça ne fonctionne pas super bien. Donc, je vais juste aller barrer la porte avec les autres en favorant. Parce qu'on sait bien qu'il y en a un qui monte, les autres s'en viennent. Donc, prenez à la base, là, si vous avez un régime qui doit être sans gluten et sans oeufs, prenez une recette qui, à la base, est déjà sans gluten. Ok? Vous allez de grandement vous faciliter la tâche. Parce que si vous prenez une recette avec du gluten et des oeufs, pour la rendre sans gluten et sans oeufs, honnêtement, vous allez avoir beaucoup de tests à faire. Vous allez devoir tester les différents types de farine. Vous allez devoir utiliser les différents substituts d'oeufs. Ça se pourrait que ça fonctionne du premier coup et que vous soyez chanceuse. Mais, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de vous faciliter la vie. Prenez une recette qui est sans gluten ou déjà une recette qui est vegan. Fait que vous allez avoir juste une adaptation à faire. Donc, on va avoir à retirer le gluten ou à retirer les oeufs. Je vous conseille vraiment, personnellement, de prendre une recette qui est sans gluten plutôt que vegan. C'est vraiment plus facile de remplacer les oeufs que de remplacer le gluten. Parce qu'on ne peut pas remplacer le gluten par une seule farine. Il faut utiliser un mélange de farine, un mélange de farine et fécule avec des gommes. C'est beaucoup plus compliqué. Ça demande énormément d'essais et d'erreurs. Pour vous donner une idée. Ok? Là, je vois qu'il y a des personnes en live. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, shootez-moi ça en commentaire. Ça va vraiment faire plaisir de vous répondre. Celles qui ont vu la recette de pain Tommy Ploof sur le site. C'est une recette qui date de plusieurs années. Donc, elle est très loin dans la liste de recettes. Puis, elle ne correspond pas nécessairement à ce qu'on fait maintenant au niveau des recettes. Parce qu'elle contient de l'avoine. Elle contient aussi des oeufs. Donc, tu sais, elle correspond moins à ce qu'on partage maintenant. Mais la recette de pain Tommy Ploof. Ok? J'avais 5 farines que je pouvais utiliser à cette époque-là. C'était pas compliqué. Ok, j'en avais 5. J'ai utilisé les 5 dans le pain. C'était pas compliqué là. J'ai fait 16 tests différents avec les 5 mêmes farines. Simplement en changeant les proportions. En enlevant une cuillerée à soupe de celle-là. En ajoutant un quart de tasse de ci. En ajoutant une cuillerée à thé de tout ça. J'ai fait plusieurs petits tests comme ça en adaptant la recette pas à pas. Pour finalement avoir un résultat qui fonctionne. Ça a été excessivement compliqué. Quand à la base, je suis partie d'une recette qui était seulement un pain avec du gluten. Ok? Donc, prenez une recette qui est déjà soit sans gluten, soit sans oeufs. Mais moi je vous recommande vraiment d'aller vers le déjà sans gluten. Mais, si vous voulez remplacer les oeufs dans une recette, vous ne pourrez pas remplacer plus de 2 oeufs. Ok? Si vous essayez de remplacer 3 oeufs dans une recette, bonne chance. Bonne chance. À moins que ce soit un brownies qui se mange déjà mou. Et mon dieu que ça risque de pas tenir votre affaire. Ça va probablement être bien 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 sloppy. Donc, je vous recommande vraiment un oeuf maximum d'oeufs quand on remplace une recette. Puis, on choisit si on a à combiner le régime sans oeufs et sans gluten. Choisissez davantage une recette qui est déjà sans gluten, quitte à retirer les oeufs au besoin. Mais, je vais être bien franche avec vous. Google est votre meilleur ami. Parce que des recettes sans gluten, sans oeufs, il y en a, puis il y en a, puis il y en a, et il y en a d'autres. Fait que, n'hésitez pas à chercher. Il y a Google, il y a Pinterest aussi. Moi, j'adore Pinterest. Toutes nos recettes sont regroupées là-bas. Puis, elles sont beaucoup plus faciles à trouver que sur notre site internet actuel. Parce que oui, je sais, notre site internet est vraiment poche à visiter au niveau des recettes. Elle le sait. C'est juste que j'ai manqué de temps pour le faire. C'est énormément de temps à tout refaire les pages. Donc, je suis là-dedans progressivement. Mais, ça ne sera pas de même en temps. OK? Fait que, si vous voulez, utilisez Pinterest. On est là. Toutes nos recettes sont là aussi. Donc, utilisez Pinterest. Tapez ce que vous cherchez. Muffins, épinards sans oeufs. Muffins, épinards sans gluten. Cherchez ce que vous voulez faire. Puis, après ça, naviguez à l'intérieur des recettes. Vous pouvez prendre la recette ensuite, puis la partager sur le groupe. Puis, demander aux mamans. Hé, les filles, il y a-tu une fille qui a déjà fait cette recette-là? J'aurais besoin de l'adapter pour qu'elle soit sans oeufs. Est-ce qu'il y en a une qui peut m'aider? Est-ce que vous l'avez déjà essayé? Les filles, généralement, on a à peu près essayé pas mal de recettes. Si jamais la recette que vous avez mis sur le groupe n'a pas été testée, peut-être que d'autres mamans ont des recettes à vous suggérer qui vous permettraient d'avoir une recette que vous savez qui fonctionne. Ça coûte cher les régimes sans allergènes. Ça coûte cher les ingrédients de base pour cuisiner ces recettes-là. Donc, évitez-vous des problèmes, puis évitez-vous bien des pertes financières et alimentaires en jetant des recettes qui fonctionnent pas. Donc, essayez vraiment de vous donner une chance. N'hésitez pas à poser des questions sur le groupe. Si vous n'êtes pas sûr de comment adapter une recette, on va être là pour vous aider. Aussi, sur le groupe, dans la section fichiers, vous avez un fichier qui s'appelle remplacement. Si vous ne prenez pas la peine de visiter ces différentes sections-là dans les groupes, moi, je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à le faire parce que c'est énorme, la quantité de contenu que vous avez, que ce soit dans les albums ou dans les fichiers de ce groupe-ci, mais aussi du groupe général, le groupe de soutien Mieux vivre avec les allergies. Donc, allez faire le tour dans ces sections-là. Le fichier qui se nomme remplacement contient honnêtement plus de 100 suggestions de remplacement qui ont été accumulées un peu partout et mises dans ce document-là. Il y en a que, tu sais, c'est de la compote de pomme avec de l'huile pour remplacer les oeufs, des bananes, du beurre de noix. Moi, j'adore le mélange de graines de chia. D'ailleurs, vous allez avoir les recettes exactes puis plus d'informations à ce niveau-là cette semaine, mais vous avez toutes les infos dans le document aussi, fait que vous pouvez aller chercher dans la section fichiers du groupe. Mais, tu sais, il y a, honnêtement, je pense, 40 suggestions différentes pour remplacer les oeufs. Donc, peu importe votre régime, peu importe vos allergies, il y a une solution qui est envisageable pour remplacer les oeufs dans vos recettes. Aussi, je vous encourage vraiment beaucoup à faire le tour des recettes sur le site internet. On a une recette de mayonnaise sans allergène. Si vous ne la trouvez pas, vous allez dans la section recettes, recettes de base. Elle est là. Vous pouvez aussi aller dans les recettes vegan, avec là, dans les recettes... Sinon, puis si vous allez sur la page d'accueil, dans le pied de page, donc quand vous descendez en bas du site, il y a une barre de recherche. Écrivez mayonnaise, vous allez la trouver. Ça contient quatre ingrédients. De la boisson végétale, du jus de citron, de l'agar-agar et de la gomme de xanthane ou de gare, qui est facultatif, donc vraiment à votre goût. C'est clair que ça ne goûte pas nécessairement exactement la même chose que de la mayonnaise, mais ça a une texture qui est excessivement similaire, puis ça vous permet d'avoir une sauce que vous assaisonnez à votre goût, avec des fénières, des épices, pour mettre dans vos trempettes, pour mettre dans vos salades. Vous pouvez aussi utiliser du yogourt nature végétal. Donc moi, j'aime beaucoup le silk amande, mais vous pouvez aussi utiliser du yogourt de coco, dans lequel vous ajoutez des épices, pour que ça vous donne une trempette à légumes, que vous mettez du pesto avec un petit peu de yogourt nature, pour vous faire un genre de mayonnaise au pesto que vous pouvez mettre dans vos salades. Il y a énormément d'alternatives qui sont possibles, même si vous avez un régime sans eux à faire vraiment, puis même combiné à toutes ou toutes les autres allergènes. Je vous jure que c'est possible. Ce n'est pas nécessairement toujours évident. Souvent, ce qui est plus difficile justement, c'est les collations, les pains et les desserts. Allez faire un tour sur le site de mieux vivre avec les allergies, même si ce n'est pas super versatile en ce moment au niveau de la recherche, vous êtes capable de trouver des recettes. Si vous allez, mettons que vous cherchez un dessert, vous allez dans la section recettes, desserts, puis ils sont tous là. Ils sont tous sans eux, ok? Fait qu'on s'entend dessus que vous devriez être correct. Tout ce qui est sur notre site internet, ou presque, est 114 allergènes. Donc, n'hésitez pas. Puis, posez-nous. Si vous ne trouvez pas une recette, puis que vous en avez vraiment envie, bien, n'hésitez pas à nous faire un post sur le groupe. Ça va vraiment nous faire plaisir de vous suggérer des recettes. Ensuite, dernier petit aparté avant de quitter pour vous dire bye bye pour le reste de la semaine. Notre workbook va bientôt être disponible. Donc, le workbook complet, comme je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est celui-là qui vise vraiment à vous accompagner étape par étape dans la mise en place de votre régime d'éviction. Puis ça, c'est même si vous avez déjà commencé votre régime. Si vous sentez que vous n'êtes pas solidement appuyé sur vos bases, que vous avez encore des réactions que vous ne comprenez pas trop, le workbook contient 99 pages. Moi, qui est exposé par un petit cahier, finalement, ça ne va pas marcher pas en toute mon affaire. Le workbook contient 99 pages, dont une trentaine de pages sont vraiment pour vous, pour que vous soyez en mesure de construire votre guide à vous. Et je fais, ça a été venu sur le sujet en fin de semaine sur le groupe, c'est pour ça que j'en parle, les fameux triscuits, qui sont dans la fameuse liste de produits sécuritaires de bains et nutritionnistes, puis même dans plusieurs livres de recettes de produits de nutritionnistes qui accompagnent les mamans à la mise en place de leur régime. Je n'en nommerai personne, mais je pense que tout le monde sait très bien de qui je parle ici. C'est tout comme ça, les listes de produits des nutritionnistes. Pourquoi? Parce que les nutritionnistes ne considèrent pas l'huile et la lecithine de soya. Ok? Donc, moi là, ce n'est pas vrai que je vais vous donner une liste de produits qui est sécuritaire, parce que ce n'est même pas vrai que dans trois mois, elle va être encore sécuritaire. Pourquoi? Parce qu'il faut revérifier les produits à chaque deux ou trois mois. Pourquoi? Parce que les compagnies, elles n'ont aucune obligation légale de nous dire quand elles changent la composition de leurs ingrédients. Jamais. Donc, si jamais il y a un ingrédient qui a changé dans la liste des ingrédients, vous vous devez de revérifier. Donc, malheureusement, on ne peut pas certifier qu'un produit est sécuritaire maintenant et qu'il va l'être encore dans deux mois. Donc, moi, je ne me sens pas du tout... Je ne me sens pas bien du tout avec l'idée de vous donner une liste de produits en vous disant « Ah, bien ça c'est safe, tu peux manger ce que tu veux là-dedans et il n'y a pas de problème. » Parce que ça, ça veut dire qu'il faudrait à chaque mois que je recontacte chaque compagnie pour chaque produit et que je revalide ça. En ce moment, ce n'est pas vraiment possible pour moi. Puis, je ne pense pas qu'il y ait les autres nutritionnistes et tout, des autres ressources, ça soit leur processus non plus. Donc, est-ce que la liste de produits sécuritaires qui est à l'intérieur de ce genre de ressources-là sont vraiment valides encore aujourd'hui? Je ne suis pas sûre. Donc, moi, je vous apprends à construire votre propre guide en fonction des produits que vous consommez, que vous trouvez dans votre région, que vous aimez, pour vous assurer aussi que vous sachiez comment le faire. Parce que ce processus de vérification-là, tant que vous allez être dans le monde des allergies, c'est plate, mais vous allez avoir à le faire. Donc, je ne veux pas que vous le fassiez à votre place. Je veux que vous soyez capables de le faire pour vous assurer la sécurité de vos enfants. Parce que c'est un peu ça en même temps. Si on veut s'assurer que notre enfant est en sécurité, il faut lui éviter le contact avec les allergènes. Et puis, si on veut lui éviter le contact avec les allergènes, il faut qu'on soit capables et aptes à vérifier la composition des produits qu'on fait rentrer dans son système. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. J'espère que ça répond à vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Ça va vraiment me faire plaisir de vous répondre. Le workbook sera lancé le 28 mars. En même temps que notre relancement du membership. Donc, ça va être vraiment une super belle fin de mois de mars. C'est un début du printemps hyper jovial. Moi et les experts, on a construit des formations, un plan de match vraiment hot pour le membership. J'ai vraiment, vraiment hâte de vous parler plus en détail de tout ça. Mais sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine, la semaine prochaine. Mais en plus, juste avant le lancement du membership, on parle d'un sommeil très chaud, le sommeil. Donc, d'ici là, je risque de refaire peut-être un live ou deux cette semaine. Mais si jamais vous avez des questions, bien, vous m'écrivez hashtag replay avec vos questions. Ça va vraiment, vraiment, vraiment me faire plaisir de vous répondre. Bye, bye, ciao ! Bye, bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501 1 1